Salut tout le monde, c'est Nuages de Cube. J'ai découvert sur Internet une manière de rendre le ciel plus étoilé, plus animé, plus interactif. En tout cas, moins statique, moins silencieux, on va dire, du fait que le jour se lève, je vais mettre la nuit. C'est Time, oh non, c'est Cameroula, No Delight, false. Parce que, en fait, la nuit, Minecraftienne, se passe comme ça, il y a la lune qui reste lumineuse, et on peut considérer les points blancs comme des étoiles, mais je considère comme des, je les vois comme des morceaux de sucre collés dans le ciel. On dirait des brioches au sucre. Et il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est que le ciel est... Ah, c'est ce petit lag, là, des fois ça arrive dans le jeu, il y a des petits frises. Bon, là, je suis dans la snapshot, là, 15w35e, donc bientôt 1.9, on verra. En tout cas, c'est qu'il y a eu pas mal de nouveautés depuis que je suis parti en vacances le 16 juillet. Mais on verra d'ici là, quand j'ai le temps, parce qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps de faire une vidéo, mais quand même vraiment, je sens que c'est le bon moment, j'en fais une, et en tout cas, j'essaie d'en réaliser une, mais ce n'est pas facile. Alors, j'ai découvert une commande qui va vous permettre de rendre l'espace, le ciel qui a été fait nuit de manière plus vive, plus animée, grâce à la commande particule de l'endrod. La particule de l'endrod est une particule qui a été mis en place durant les simplotes là, au nid, par rapport à l'1.9, puisque dans l'end world, dans l'end, ou dans l'end, je préfère dire l'end, il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à voir. Je vais vous expliquer comment fonctionne le petit mécanisme de la Resson. Alors, j'ai appris de trois trucs aussi par rapport à ça, c'est que, dans ce genre de mécanisme, tel qu'il est présenté, en cube, donc deux cubes, deux blocs sur deux blocs, d'accord, quand on va comme ça, pour l'alimenter, donc là c'est le comparateur, là c'est le répétiteur, c'est le répéteur, voilà, donc il faut l'alimenter en crochet, sinon, ben, sinon il n'y a rien eu, d'accord, voilà, et pour répéter de manière indéfinie, le, quoi je pourrais dire ça, le mécanisme, il faut appuyer sur les boutons de pixels sur deux, il est en rouge, rouge sang, rouge foncé, hop, on appuie, et indéfiniment, le système se met en place, et tel qu'on peut le voir, alors je vais augmenter le chat, comme ça, voilà, je peux voir que le chat nous fait savoir que la commande se répète, se répète, se répète, se répète, tant que le système clignote, parce que si j'appuie encore une fois sur le bouton, hop, il s'active une fois, et après, rien du tout, ça ne faut pas oublier, si vous voulez créer quelque chose d'animé, il faut appuyer sur le bouton pour que le système se répète, et encore, et encore, et encore, alors comment fonctionne la commande ? Alors, déjà, j'exécute, avec l'arrobase A, qui veut dire à tous les joueurs présents, et par contre, ça, ça décorère souvent dans la distance, mais je n'ai pas touché, je ne pouvais pas modifier, de toute façon, ça marche très bien, ça veut dire que, quelle que soit la position à laquelle je suis, l'arrobase A, d'accord, alors, là, j'active, ça veut dire que, je peux l'avoir, en bougeant, c'est-à-dire que, l'arrobase A signifie que, ce que vous avez actionné, ce que vous avez exécuté comme commande, par rapport au joueur, va apparaître par rapport à la position du joueur, voilà pourquoi, en bougeant, je peux voir le ciel étoilé, clignoter, voilà pourquoi, c'est très important de bien savoir ce qu'on fait, et j'apprends tous les jours, la Raston, je ne le connais pas, et c'est vrai que ce petit mécanisme-là, me permet de, 60, comme ça, voilà, permet de savoir ce qui marche, alors, je ne lis pas un texte, j'improvise tout le temps, et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, de commencer petit, par les mécanismes, de savoir comment, parce que, ça, avant, le comparateur, jamais, je ne sais pas ce que c'est, et maintenant, je commence à comprendre comment ça fonctionne, dans ce genre de circuit, d'accord, voilà, ensuite, donc la particule, vous pouvez mettre aussi la particule Earth, on va la mettre à distance 10, et là, qu'est-ce que ça veut dire, je vais mettre le jour, voilà, ça veut dire que, alors attendez, ça veut dire que, 25 en fait, c'est le nombre de particules, ça veut dire que, sur une distance de 10 cubes, il y a 25 particules de cœur, qui vont s'animer, dans cette zone, dans la zone 20, sur 20, sur 20, 20x, 20y, 20z, d'accord, si je fais, 0x, si je fais, par exemple, 5y et 0z, ça veut dire que, sur une distance de 10, bloc, en hauteur, d'accord, dans l'axe Y, donc dans l'axe, haut en bas, des cubes, des particules de cœur, vont apparaître, puisque là, c'est en vertical, si je veux faire un horizontal, je fais, 5, 0, 0, 5 en X, voilà, vous voyez, comment ça marche, ensuite, donc, 0,05, c'est la vitesse, si je mets 0,5, vous avez vu, donc là, je vais faire, 60, je vais mettre, l'em de rôde, pas oublier que le R de rôde, est en majuscule, et le reste, sans le, et donc, c'est 0,5, je vais faire, 20, 20, 20, et, je vais, placer, par exemple, 1000, on va dire, 500 de particules, je vais placer, la nuit, hop, et là, on peut voir qu'il y en a, au nombre, 500, il y a 500 particules qui vont se répéter, par rapport à cette distance, et force, en fait, ça détermine, le, la distance, on a le choix entre normal et force, on a le choix entre normal et force, normal, ça bloque, jusqu'à 16 blocs de distance, le, l'envoi de particules, si on force, en fait, la commande, ça permet de, de l'envoyer, à distance où on veut, pour ça que, si je fais normal, normalement, je ne dois pas l'avoir, et voilà, la commande s'exécute, dans le chat, mais je ne l'ai pas, si on force, hop, là on la voit, d'accord, alors là, je vais la mettre à, je vais passer une compte de vitesse, et là on la voit que, c'est très rapide, mais le résultat n'est pas intéressant, attention toutefois, à ne pas, à augmenter, par exemple, si je mets 10 000, il peut avoir, des lags, des frises, donc attention, si vous avez un petit PC, donc je vais la mettre à 25, mettre à 0,5, 0,05, alors ça, c'est la distance, d'accord, ça c'est la zone, dans laquelle les particules vont, c'est comme une sphère, en fait, alors si je veux que, les particules soient dans une, dans une zone de 5, sur 5, sur 5, hop, ils vont apparaître, dans une zone de 5, sur 5, sur 5, d'accord, pareil, 5, on va mettre, 0, 0, voilà, que ça donne, c'est beau, ces petites particules, voilà, je pense que j'ai tout dit, le nom de la particule, la distance, la zone, la taille de la zone, la vitesse, par contre, je ne sais pas, quelle est la vitesse maximum, donc de toute façon, ce n'est pas vraiment important, mais au moins, vous savez, que plus vous augmentez la vitesse, plus ça sera rapide, et ça, c'est le nombre de particules, que vous allez envoyer, par exemple, si je fais, 2, je vais mettre, cœur, voilà, je vais voir, deux cœurs, qui vont s'exécuter, si j'en mets une, voilà, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, là, j'en ai deux, pourquoi, je ne sais pas, si je mets 0, ah, tiens, c'est bizarre, il y en a une, euh, ah, je ne sais pas, bon, ben, peut-être que, bon, bref, ça faut pas le voir, je vais attendre pas, à voir rien à voir comme ça, et puis on peut aussi répéter, de manière successif, euh, les particules, ou la commande qu'on veut, donc c'est end, rod, voilà, on va mettre à 60, bon, par défaut, c'est 60, on va mettre 20, 20, 20, voilà, on va mettre aussi 25, et là, on peut voir que, les particules se répètent, on va mettre à droite, par rapport au positionnement, la commande est la même, le positionnement, des blocs de commande, d'accord, donc là, ça va dans tous les sens, et le ciel est magique, je vois tout ce que ça fait, avec un seul bloc de commande, le ciel est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus animé, et, euh, voilà, ce que j'ai découvert en ce moment, à très bientôt, viveminecraft, et à la prochaine, ce que j'ai découvert, et on va düriler mon Lower, ça va être, et on va couper les campuses, Merci.